Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous peur de la nouveauté? Depuis quelques semaines, nous entendons beaucoup parler de ChatGPT, un logiciel d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Laissez-moi vous donner un exemple. Vous visitez la page Web d'un concessionnaire automobile. Une petite case apparaît dans le bas à droite de votre écran et à l'intérieur de celle-ci, il y a une photo et Sarah vous demande ce qu'elle peut faire pour vous aider. Sarah n'existe pas vraiment. Il s'agit d'un logiciel programmé pour reconnaître certains mots-clés afin de répondre à la majorité des questions demandées par les gens. ChatGPT amène cette technologie à un autre niveau en étant capable de créer des textes originaux complets à partir de quelques instructions. Il y a quelques jours, j'ai visionné une vidéo où un pasteur écrit « Sermon sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour écrire un sermon ». Et le serment a produit un texte, un serment, dont le résultat final est assez impressionnant. Pour plusieurs, cette percée technologique va beaucoup trop loin. La machine ne devrait jamais dépasser l'humain. Et certains vont même jusqu'à affirmer qu'il faut absolument arrêter cette nouvelle menace pour les journalistes, les auteurs, les pasteurs avant que nous devions dépassés ou obsolètes. La pérennité du monde tel que nous le connaissons est en jeu selon ces personnes. Dans la vie, comme dans la fiction, nous ressentons souvent le besoin d'identifier un adversaire, un opposant, un ennemi qui menace les valeurs ou les modes de vie que nous préférons. Dans le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu, la personne toute désignée est le roi Hérode. Plusieurs récits historiques sur cette époque nous apprennent qu'un Hérode a vraiment existé et qu'il est devenu le roi de Judée à la suite d'alliances politiques judicieuses et de très larges contributions monétaires à l'Empire romain. Encore une fois, il n'y a rien de neuf sur le soleil. Durant son règne d'une quarantaine d'années, il a imposé un style autoritaire à l'ensemble de la population. Il est devenu de plus en plus paranoïaque au point d'effectuer un grand ménage autour de lui. Il a éliminé, entre autres, une de ses épouses, son beau-frère, trois de ses fils, plusieurs membres du Sanhedrin, etc. Un homme totalement charmant, voyez-vous. Alors, imaginez ce qui s'est passé dans la tête d'Hérode lorsque des personnes venues de l'étranger arrivent chez lui et lui demandent où est le nouveau roi des Juifs. Et ces hommes étaient des savants qui possédaient un savoir spécial leur permettant d'étudier l'astrologie et de découvrir des informations inaccessibles pour le commun des mortels. Ils avaient un statut similaire aux influenceurs d'aujourd'hui ou les dirigeants des grandes sociétés qui décident des grandes tendances et ce que nous devons consommer. Alors, Hérode, qui n'avait pas reçu le mémo au sujet de sa naissance, n'a pas très apprécié la nouvelle. Non. Ayant habilement éliminé la concurrence autour de lui pour atteindre le sommet, il craignait maintenant d'être remplacé à son tour, de devenir obsolète ou d'être considéré comme le journal du mois passé, c'est-à-dire totalement dépassé et inutile. Ce nouveau roi représentait une attaque directe à son mode de vie. Nous aimons identifier Hérode comme le vilain de ce passage biblique, le personnage à condamner, le mauvais, le méchant. Mais honnêtement, sommes-nous si différents de lui? Combien de fois avons-nous eu peur et peut-être même cédé à la panique lorsque nous avons été confrontés à une nouvelle technologie, à un nouveau patron ou une nouvelle façon de faire les choses? Combien de fois avons-nous craint de perdre nos acquis si une autre personne ou un autre groupe obtenait un peu plus de droits ou de privilèges? Combien de fois avons-nous tenté d'éliminer une menace, qu'elle soit réelle ou perçue? Hérode avait beaucoup de choses à perdre et son insécurité l'a conduit au pire. Bien sûr, nous ne sommes pas des monstres, nous n'avons jamais ordonné le massacre d'enfants. Cependant, nous avons pris de mauvaises décisions parfois pour de mauvaises raisons. Pourtant, Hérode avait l'occasion parfaite devant lui pour suivre une autre voie. Il aurait pu joindre ces hommes venus de loin dans leur pèlerinage. Il aurait pu choisir de quitter son palais, même sans connaître la destination finale de cette quête. Il aurait pu cheminer sans promesse de réussite ou d'assurance d'une vie meilleure à la fin de la route. Il aurait pu écouter ces sages qui avaient peut-être compris l'une des plus grandes vérités de la vie. L'important n'est pas la destination finale autant que l'expérience du chemin qui nous y mène. aurait pu se joindre à cette marche même à la dernière minute et être profondément transformé par la merveilleuse découverte de l'enfant Jésus. Et plusieurs siècles plus tard et beaucoup de milliers de kilomètres plus loin, nous recevons tous et toutes cette invitation de faire ce pas en avant, d'oser le saut de la foi, de plonger vers l'inconnu. Et les occasions sont toujours présentes dans nos vies. Il faut simplement être capable de les identifier. Comme sacrifier quelques heures par mois pour aider les plus démunis de notre société, partager nos ressources chèrement acquises avec des inconnus vivant de l'autre côté de la planète ou changer nos horaires pour écouter sans rien dire un proche qui souffre. Nous pouvons apprendre à surpasser nos peurs et nos insécurités devant la nouveauté et la différence. Nous pouvons accepter d'être bousculés dans nos habitudes et nos certitudes ancrées au plus profond de nous-mêmes. Nous pouvons répondre à l'appel d'ouvrir nos cœurs et nos âmes aux autres afin de nous décentrer de nos petites vies. Nous pouvons accepter l'invitation de laisser derrière nous peut-être certaines choses importantes afin de pouvoir découvrir des trésors encore plus précieux. Nous pouvons répondre à l'appel de tout mettre en jeu pour rechercher une rencontre qui nous changera pour toujours. Plusieurs d'entre nous sont inconfortables devant de nouvelles réalités et lorsque le roi Hérode apprend la naissance de l'enfant Jésus, un nouveau roi des Juifs, son insécurité l'emmène à suivre ses plus bas instincts. Et nous, nous sommes appelés à prendre une autre voie, celle de la découverte et de l'émerveillement. Nous sommes invités à oser sortir de nos zones de confort pour découvrir Dieu de nouvelles façons. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager. N'oubliez pas d'appuyer si vous le pouvez, appuyez financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501